Yo mes petits poulpés, yo mes petites poulpinettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit peu d'informations supplémentaires sur NBA 2K18. Tout d'abord, la première information que je vous communique, c'est qu'il va y avoir 16 nouvelles équipes historiques. Donc c'est une information que l'on sait depuis déjà quasiment une semaine, mais voilà, j'ai préféré regrouper, enfin j'attends d'avoir plusieurs informations pour vous faire une vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo par information, sinon je n'aurai pas fini car tous les jours, grosso modo, on a notre petit lot d'informations. Donc, 16 nouvelles équipes historiques rajoutées à celles déjà existantes, bien évidemment. On en connaît depuis hier déjà deux. On connaît les Miami Heats de 1996 et les New York Knicks de 1998. Donc plutôt sympa. Je pense que dans l'équipe des Heats, voilà, si on se reporte un petit peu à ce qui se faisait de mieux chez les Heats en 1996, on peut retenir Tim Arnaway par exemple, Alonzo Morning, Jamal Mashburn, Dan Mayerl. Ça me paraît quand même plutôt sympa. Et pour les Knicks de 1998, année très importante pour la France, n'est-il pas ? Eh bien, nous pourrons retrouver Larry Johnson, Patty Wing bien évidemment, la Trails Priwell. J'étais fan de ce mec-là quand j'étais gamin. Marcus Gamby ou encore Alan Houston par exemple. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai entendu parler également qu'il y aurait les Thunder de 2012. Voilà. Mais après, tout ça reste bien évidemment à confirmer. Donc voilà, 16 nouvelles équipes historiques. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que personnellement, j'adore jouer avec les joueurs historiques, avec les légendes, avec les anciens joueurs et qu'on nous en rajoute pas moins que 16. Franchement, big up, c'est vraiment absolument génial. Donc ça déjà, c'est une très très bonne nouvelle concernant NBA 2K18. Ensuite, nouveauté cette année dans les effectifs. Nous allons pouvoir retrouver les all-time players par franchise, c'est-à-dire les meilleurs joueurs qui ont joué dans chaque franchise de la NBA. Donc évidemment, il y aura 30 nouvelles équipes, 30 nouveaux effectifs rajoutés encore à la longue liste des effectifs dans NBA 2K18. Donc, par exemple, imaginons à Chicago, on pourrait avoir un Derrick Rose en 1, un Michael Jordan en 2, un Scottie Pippen en 3, un Horace Grant en 4, ou un Dennis Rodman plutôt en 4, et un Jojo Noah, et imaginons en 5, ça serait quand même un très 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 bon 5 majeur. Depuis quelques jours, depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, vous m'excuserez, Touquet nous a dévoilé la photo des Lakers, enfin 7 joueurs qui composeront l'équipe des Lakers. Évidemment, il en manque, on pense au Logoman, mais on peut voir de gauche à droite Magic Johnson, James Forzy, Shaquille O'Neal, Kobe, Kareem Aboujabar, Wiltschamberland et évidemment Paul Gazol. Donc ça quand même, grave de la gueule cette équipe, on dirait bien ce qu'on voudra avec 3 pivots absolument overcheatés dans le jeu, mais voilà, il manque encore des joueurs, ça va être dévoilé au fur et à mesure d'ailleurs sur Twitter, NBA Touquet est en train de jouer un petit peu avec ça. Également, ils nous ont dévoilé deux notes de joueurs qui composeront l'équipe des Miami Eats. Donc on peut voir Dwayne Wade avec 97, donc évidemment il les mérite largement, on se rappelle tout de Dwayne Wade à Miami, il les mérite amplement, et Shaquille O'Neal avec un petit 89, c'est sans doute pas là, c'est sans doute pas dans cet effectif là qu'il aura la meilleure note. Donc voilà les petites informations concernant cette nouveauté cette année, donc avec les all-time players par franchise, donc ça c'est vraiment très 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 chouette, moi je suis pressé de découvrir les all-time players des Clippers. Et voilà, sinon, juste pour terminer cette petite vidéo d'information, on a également eu, enfin on connaît maintenant la note, je pense, je pense qu'on connaît le joueur qui aura la plus grosse note dans NBA Touquet 18 depuis hier, nous avons appris que LeBron James aura donc une note de 97 d'overhaul, nous avons appris quelques jours auparavant que Kawha Lennard avait donc 95, donc maintenant le podium au niveau des overhaul est composé de LeBron James avec 97, Kevin Durant avec 96, et donc Kawha Lennard avec 95, voilà, et puis 94 pour Steph Curry, bien évidemment, on n'oublie pas le petit meneur des Golden State Warriors. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, c'était une nouvelle vidéo d'information sur NBA Touquet 18, je commence à bafouiller comme d'habitude, alors je me tais, je vais faire mon clavier, je vous dis à très bientôt mes petits poulpes, prenez soin de vous, c'est très important, ciao, bye !